Maintenant, je cède la parole à Mme la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, quelques semaines après l'apparition de la COVID-19 au Québec, le service de police de l'agglomération de Longueuil a remarqué une augmentation importante du nombre de personnes en situation d'itinérance dans les environs du métro Longueuil. Le SPAL a immédiatement averti la table d'itinérance Rive-Sud et s'en est suivie une mobilisation incroyable de toute la communauté longueuise. Tout le monde a mis la main à la porte, que ce soit le CIUSSS, le RTL, la Ville, la Croix-Rouge, le Diocèse et bien sûr nos chers organismes communautaires comme Macadam Sud et le Repas du Passant et plusieurs autres qui ont libéré des employés pour contribuer. Résultat, on a réussi à aider une quarantaine de personnes sur une base quotidienne au centre de jour, en plus de tous ceux qui ont pu bénéficier d'un toit au motel siesta une fois la nuit tombée. Ce projet a connu tellement de succès et répondu à tant de besoins que la communauté a décidé de ne pas s'arrêter là. C'est ainsi qu'a germé le projet de la Halte du coin, visant à poursuivre cette aide d'urgence jusqu'au mois de mars 2021, en plus de prendre le relais du motel siesta pour offrir des hébergements communautaires. Madame la Présidente, nous aurons besoin du gouvernement pour nous assurer d'un financement approprié pour ce projet, alors j'espère que nous nous mobiliserons tous en sa faveur. Merci. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin.